Sud Radio, les clés d'une vie, 13h, 14h, Jacques Pessy. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Michel Bernier. Vous êtes à l'affiche du Hâte des variétés avec Vive Demain, mais pour l'instant on parle d'hier avec une date, 17 février 1981, la sortie d'un film de Claude Confortès. Ah oui, alors est-ce que ça doit être le roi des cons ? Exactement, ce sont vos vrais débuts au cinéma Michel Bernier. Absolument, je finissais ma deuxième année de cours d'un dramatique au cours Virio et il y avait toujours un concours où on devait se montrer et ce que j'aimais au cours c'est qu'on se montrait devant des professionnels et pourtant je connaissais Claude Confortès, mais le hasard a fait qu'il est venu ce jour-là et qu'à la fin de l'audition, il a dit « moi je fais un film, je veux que tu sois avec moi » et donc c'était le roi des cons, donc comme dirait l'autre, la carrière, j'aurais commencé avec le genou de Claire, j'aurais peut-être fait une autre carrière, mais je commence avec le roi des cons, il y a des choses qu'on n'enlève pas dans sa vie et donc j'avais une petite scène avec Francis Perrin et Claude Berry et puis après Francis Perrin a fait un premier film et il m'a engagée. Exactement, alors Claude Confortès, il connaissait bien la bande d'Arakiri, bon il avait commencé au TNP et il avait été assistant de Peter Brook et il a changé totalement de direction puisqu'il a travaillé, il a écrit, je ne pense qu'à ça, avec Wolinsky, qu'il a ensuite mis en scène le roi des cons, qu'il avait écrit d'ailleurs pour le théâtre et qu'il est devenu vraiment un des spécialistes de l'adaptation en BD, de l'adaptation du BD en cinéma. Absolument, parce qu'il a fait le roi des cons et puis après, alors là j'ai eu un plus grand rôle, c'était dans Vivre les Femmes. Oui. Voilà, et donc c'était vraiment, je pense que Claude, paix à son âme aujourd'hui, il avait senti depuis longtemps qu'il y avait un tel talent de dialoguiste, un tel talent d'imagination chez Wolinsky ou chez Rezère que, évidemment dans leur BD, il y avait ce personnage du gros dégueulasse, par exemple chez Rezère, il y avait à chaque fois, oui, en fait c'était des caricaturistes qui caricaturaient soit des existants, soit des pas existants, mais en tout cas les pas existants, on voyait bien qui c'était. Et donc c'était formidable, parce que Vivre les Femmes a aussi été au théâtre, c'est devenu une pièce aussi. Et pour l'histoire, il faut savoir que deux dessinateurs de Harakiri et de Charlie Hebdo sont dans le film, ce sont G.B. et Wolinsky, qui jouent un rôle. Et alors cette année-là, vous avez joué aussi dans un autre film qui s'appelait Comment draguer toutes les filles de Michel Bogart. Ah oui, ça c'était les premiers temps, quand on commence une carrière d'actrice, ben voilà, il y a des choses qui se profilent, et puis on se dit, en plus à l'époque on était moins sectaires, c'était, bon, voilà, c'était les films qui se faisaient, c'était des comédies un peu loufoques, un peu, voilà, comme ça, qui n'avaient pas grand fond, mais enfin bon, c'était pour rigoler, c'était des comédies, à l'époque c'était Viens par ici, je suis sorti par là, Mon curé chez les nudistes, enfin tous ces trucs-là, qu'on appelait des séries B, qu'on appelait des séries B, et puis, ben, on veut tous, il faut bien gagner notre vie, il faut commencer quelque part, et c'est vrai qu'à l'époque, ben, il y avait aussi pas mal de copains qui ont fait ce film, comme Ticquet Holgado, et bon, on suivait, on faisait ça entre copains. Et Michel, il se trouve que, Michel Vaucoré avait mis en scène beaucoup de pièces d'Hautéat ce soir, et il est une voix célèbre de doublage, car il a fait patibulaire dans les aventures de Mickey. Ah bah d'accord, en effet. C'est une chose qu'on sait peu sur lui. Oui, oui, c'est vrai. Alors, Francis Perrin, effectivement, vous avez travaillé avec lui, et vous avez fait d'autres films, mais il y a surtout un film très sérieux, ça a surpris tout le monde, c'est Papa et Maman Seront Jamais Grands, de Jean-Louis Bertuccelli. Oui. Ça, c'est votre premier rôle dramatique, Michel Berrin. Oui, c'est vraiment... J'avais rencontré Jean-Louis, et puis, c'était une histoire assez dure, effectivement, de parents déficients mentaux qui avaient un enfant, et évidemment, toutes les instances administratives et de tous ceux qui s'occupent de l'enfance pensent que ces gens-là ne sont pas capables d'élever leur fils, alors que le fils, lui, est plutôt heureux, et cette parente déficiente mentale a une sœur que je faisais et qui, elle, était en mal d'enfant et qui avait absolument envie de récupérer ce petit pour l'élever. Donc, il y avait vraiment, je pense, un sujet assez moderne et que moi, je me retrouvais dans un rôle, effectivement, plus dans la... bleu drame, oui, oui, un peu. C'était quelque chose qui était du cœur de cette femme qui souffrait et qui ne voulait faire que du bien à cet enfant, ce n'était pas une marâtre. Et donc, le sujet était intéressant parce qu'à quel moment on est fait ou pas pour être parent ? Est-ce qu'on décide ? Je ne sais pas. Mais ce qui est étonnant, c'est un rôle dramatique parce qu'il fallait vous le proposer. Michel Bernier, vous étiez une comique, comme on dit. Oui, mais moi, je pense toujours qu'il y a des gens qui vous voient, qui sont un peu comme des radiographes, quoi. Ils voient à travers vous des choses que les autres ne veulent pas obligatoirement voir ou qu'ils ne prennent pas le temps de voir. Et Jean-Louis Bertuccelli, effectivement, avait dû sentir chez moi ce côté, peut-être un peu le côté sombre de ma personnalité. Et puis, il m'avait vu au théâtre et il s'était dit mais à chaque fois que tu joues, tu mets beaucoup d'émotions aussi dans ce que tu fais. Donc, lui, il t'allait récupérer ça, oui. Et puis, il y a Claude Lelouch qui vous a repéré. Vous avez quand même fait Les Parisiens, Le Courage d'aimer et Romand Gare avec lui. Ah, mais ça, c'était mon rêve. Alors là, moi, à l'époque, je jouais Nuit d'Ivresse avec Francis Huster. Et puis, j'attendais que Claude vienne parce qu'ils sont très amis. Et jusqu'au jour où Claude est venu, effectivement. Et je ne sais pas, 15 jours après, j'avais un coup de fil. Je fais un film, je veux que vous soyez avec moi. Et moi, je suis arrivée dans le bureau de Claude Lelouch, j'étais tremblante. Franchement, j'avais un track fou parce que je l'admire tellement. Et puis, je me disais je vais faire des essais. Je voyais une petite caméra sur son bureau. Puis, en fait, non, je n'ai pas fait d'essais du tout. Et puis, on a tourné. Et puis, voilà, on a fait trois films ensemble. Et j'arrive d'en faire un quatrième. C'est vraiment... Alors, on s'est compris. J'ai adoré être avec lui. C'est vraiment une façon de travailler qui, moi, me convient vraiment beaucoup. Le fait qu'il parle, qu'on n'ait pas de scénario. C'est lui qui vous souffle les dialogues. À chaque fois, quand il dit ne joue pas, tu joues. Il cherche la vérité dans les acteurs. Et c'est ça que je trouve vraiment agréable. Et qu'en pensait votre père, le professeur Choron, de votre parcours, Michel Bernier ? Je pense que mes parents étaient très fiers. Ils ont... Je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ça, qu'ils ont eu peur. D'ailleurs, je l'ai su tard, moi, qu'ils avaient eu peur quand je leur ai dit que j'allais faire actrice. Ils ne me l'ont jamais fait ressentir. Mais j'ai su très tard qu'en fait, ils s'étaient fait un souci de dingue. En se disant, quand même, il y a tellement peu d'élus dans ce métier. Il y a beaucoup de candidats, mais il n'y a pas beaucoup d'élus. Et donc, quand ils ont vu qu'entre eux, le théâtre de Bouvard, entre une chose, une autre, ça les a beaucoup rassurés. Oui, d'ailleurs, il y avait, je ne sais pas, une fierté et en même temps, presque, on le savait, elle est bien, notre fille. Justement, le théâtre de Bouvard, vous vous souvenez du générique ? Oui. Ça, ça a été le tournant. Quand on l'entendait, alors dis donc. Alors, comment vous êtes arrivée dans ce théâtre de Bouvard, Michel Bernier ? En fait, à l'époque, on se connaissait déjà avec Bruno Gassio. Nous n'étions que des amis à ce moment-là. Et on avait écrit une pièce qui s'appelait L'amour, c'est comme un bateau blanc. Et c'était le moment où il y avait plein de pièces qui se jouaient au café-théâtre. On s'échangeait même les rôles quelques fois. Quand il y en a un qui ne pouvait pas jouer, l'autre faisait. Enfin, on jouait deux, trois pièces par jour. C'était assez dingue. Et puis, le bruit, la rumeur commence à tourner comme quoi Philippe Bouvard cherche des jeunes acteurs pour faire des impros pour son émission qui ne s'appelait pas le théâtre de Bouvard évidemment à ce moment-là. Et donc, on était tous un peu avec des étoiles dans les yeux. en se disant il faut qu'on aille voir. En plus, on croyait tous qu'on pourrait faire de la promo pour nos propres spectacles. Et donc, quelques-uns d'entre nous se sont dit on se lance. Il y en avait autres qui disaient mais non, c'est nul, il ne faut pas y aller. À quoi ça sert ? Et le premier sketch c'est 18 décembre 82 et pas avec n'importe qui avec Jean-Jacques Péroni. Voilà. Je crois qu'il était recalé pour la onzième fois du Goncourt. Oui, c'est ça. Et je lui disais le Goncourt toujours. Voilà. Et Péroni, ce n'est pas ce qu'il y a plus facile ? On ne peut pas dire mais on avait joué ensemble une pièce avec Jean-Jacques donc on se connaissait bien déjà. Et moi, j'aime bien l'humour de Jean-Jacques Péroni c'est un humour assez particulier mais il a beaucoup de talent il a une écriture c'était très très sympa de faire ça. Et ce qui est drôle c'est que c'était une pièce sur le Goncourt et qu'une fois par mois dans une association qui s'appelle Les Onze il déjeune dans le salon des Goncourt. Ça ne m'étonne pas de lui. La bouc a bouclier. On se retrouve dans quelques instants avec vous Michel Bernier avec une autre date le 12 septembre 2000. A tout de suite sur Sud Radio avec Michel Bernier. Sud Radio le clé d'une vie celle de mon invité Michel Bernier vive demain c'est au théâtre et vive hier c'est dans les clés d'une vie avec une date le 12 septembre 2000. Première d'un spectacle au gymnase. Ah oui oh là là c'était le démon de midi. Voilà. On l'avait créé avant dans la petite salle du palais des glaces voilà République 80 places et en 15 jours on refusait tellement de monde on n'en revenait pas avec Marie-Pascale je dis oh parce que Marie-Pascale l'austérite qui a adapté avec moi la BD de Florence Sestac et donc ça s'est devenu tout d'un coup comme une traînée de poudre dans tout Paris que ce spectacle était incroyable et je n'ai jamais eu autant de propositions de théâtre à ce moment-là pour aller jouer chez eux je regardais ça je me disais mais c'est fou quand même et puis après on est allé au Splendide je restais neuf mois au Splendide après une vraie tournée comme je n'avais jamais fait et puis le gymnase pour moi le théâtre du gymnase c'était Coluche que j'allais voir jeune je me mettais tout là-haut dans le pigeonnier et c'était un endroit où j'ai eu envie d'aller au Splendide j'ai eu envie d'aller au gymnase comme si j'avais besoin d'être un peu rassurée par tous ces gens qui ont donné la force à beaucoup d'entre nous d'ailleurs de créer un autre genre d'humour un autre genre de théâtre que celui qu'on avait qui était plus classique on avait le théâtre classique on avait la comédie française et on avait le théâtre de boulevard on était un peu coincé le café théâtre ça nous a ouvert des portes à tous et donc c'est pour ça que c'est vrai que c'était des moteurs je me sens même je crois d'une soirée à l'Olympia vous l'avez joué à l'Olympia oui la première Olympia on a joué une semaine et j'étais tellement tétanisée que j'ai cru que j'y arriverais jamais et j'avais du mal je me disais il faut que tu dises le premier mot quand dès que tu vas dire le premier mot ça va partir le spectacle mais il y avait un tel amour du public dans cette salle c'est quand même une salle mythique et puis en même temps les gens ils étaient tellement fous de me voir que moi je suis émotive donc je me disais je vais pas pleurer tout de suite il faut quand même que j'avance et voilà c'est sûr que vous aviez monté ce spectacle avec le minimum je crois que les meubles de décors vous aviez acheté ça chez IKEA chez IKEA le canapé les tables basses on avait été récupérer des vieux téléphones fixes enfin tout était fait avec Marie-Pascal en fait on a monté notre petite boîte de prod pour pouvoir faire ce spectacle après on a rencontré Jean-Pierre Bigard qui nous a aidé à monter le spectacle et puis c'est un succès qui a duré 4 ans plus de je sais pas 800 représentations et comment est né ce projet parce qu'au départ c'était une bande dessinée de chez Dargaux Florence Sestac c'est quelqu'un qui s'est illustré longtemps en dirigeant Futuropolis qui était la première édition de livres anciens c'est-à-dire qu'il y avait Flash Gordon Popeye et même l'adaptation de Voyage au bout de la nuit de Céline et à l'époque ça marchait pas du tout alors qu'aujourd'hui la nostalgie est au rendez-vous et oui bien sûr exactement comment s'est né ce projet ? Florence Sestac a eu le prix de la BD à Angoulême donc là il y a eu une femme encore une japonaise mais ça fait 20 ans entre ça la place des femmes dans la BD est quand même encore un peu restreinte et puis en fait c'est Marie-Pascale Austerite travaillait au développement de scénario à TF1 à l'époque et quelqu'un lui avait parlé de cette bande dessinée moi de mon côté je jouais une pièce qui s'appelait Bonne année toi-même de Pauline Dommal et j'étais un peu dans l'idée de monter seule en scène je voulais savoir ce que je valais vu que j'avais été longtemps dans un groupe et puis Marie-Pascale me dit mais il faut que tu lises cette BD parce que si ça se trouve on peut en faire un spectacle et donc on est allé voir Florence qui a dit mais moi faites ce que vous voulez il n'y a pas de problème elle était tellement étonnée qu'on venait de lui proposer ça et puis elle nous a laissé travailler et ça a été le succès qu'on connait aujourd'hui Voilà et le démon de midi est arrivé à un moment où la société changeait parce qu'il y avait eu un démon de midi avant avec Anne-Marie Carrière Assez souvent on m'a demandé mon avis pour savoir à quel âge de leur terrible vie je trouve que les hommes sont les plus éduisants et j'ai toujours répondu mais vers les 50 ans tout homme est un démon que sont des vergondages elle faisait en vert Anne-Marie Carrière était la première chansonnière des deux ânes et elle avait évoqué le démon de midi ça n'avait rien à voir avec aujourd'hui on voit combien la société a évolué Ah ben complètement surtout le démon de midi maintenant il arrive de plus en plus jeune là on va dire que nous déjà on était sur la quarantaine c'est le démon de 11 heures plutôt alors finalement cette pièce vous a permis aussi de guérir d'une rupture sentimentale ça a été une véritable thérapie pour vous ? disons que ça a croisé ma vie le hasard a fait que ça a croisé ma vie comme quoi quelquefois le hasard fait bien les choses et disons que ça m'a une thérapie peut-être pas mais en tout cas à travers une rupture on perd de la confiance en soi et on sait plus très bien ce qu'on vaut où on est et le fait du succès du spectacle m'a redonné de la joie un peu d'amour de moi-même et puis l'amour des gens dont je pouvais peut-être douter parce que je ne regardais que ma propre histoire évidemment à ce moment-là et c'est vrai que ça m'a ça m'a propulsé tout d'un coup comme quelqu'un qui comptait dans le métier oui c'est sûr et ça a tellement marché Michel Bernier que la pièce est devenue un film Française Française je voudrais vous parler de moi tu es une maîtresse qu'est-ce que tu m'as cherché là ? parce que tu crois que j'ai le temps moi ? un beau sourire aussi vous souriez c'est incroyable une pièce qui devient un film c'est pas si courant que ça ? c'est pas si courant maintenant c'est très compliqué à faire c'est Claude Berry qui à l'époque a eu envie qu'on fasse le film d'après le spectacle ce qui est difficile à faire c'est en fait de créer une réalité parce que quand on joue tout seul moi je jouais toute seule je faisais tous les personnages je faisais mon mari je faisais moi je faisais les enfants je faisais les copines je faisais tout et là tout d'un coup on devient réel c'est-à-dire tout d'un coup vous trouvez un vrai mari il faut trouver des enfants il faut trouver un métier on rentre dans une réalité qui est plus difficile c'est là que l'adaptation est compliquée parce qu'au théâtre on laisse l'imaginaire des gens ils imaginent le mari comme ils ont envie ils imaginent on n'est pas obligé de parler du boulot on n'est pas obligé de parler de tout ça et là tout d'un coup on crée une réalité donc c'est vrai que c'était difficile à faire mais je pense je le dis c'est un très bon film Marie-Pascale Austerite l'a réalisé et c'est un film très agréable quand je le regarde aujourd'hui je me dis que c'est un film qui aurait mérité d'être plus vu à l'époque parce que c'est un joli film une belle comédie on a fait un film je crois assez délicat et on nous attendait dans un truc un peu grosse cavalerie comédie et puis on n'a pas eu envie de faire ça on avait envie de garder effectivement le côté un peu amer et sucré du film de la pièce et c'est avec Simon Abkarian qui était un immense acteur et c'était un souvenir formidable de faire ça c'est sûr et il y a deux personnes qui ont aimé ce film et la pièce et Dieu sait si elles sont chères à votre cœur ce sont Isabelle de Botton et Mimi Mathie car après le théâtre de Bouvard vous avez créé le trio des filles en même temps d'ailleurs que les inconnues et ça a marché pendant 7 ans ça a marché pendant 7 ans en fait on a quitté le théâtre de Bouvard et puis là on est à Sud Radio d'ailleurs c'est ce qui nous a réunis toutes les trois c'est-à-dire qu'en fait les dirigeants de la station il y a donc maintenant quelques années avaient envie d'avoir Mimi Mathie et puis Mimi m'appelle en me disant écoute moi toute seule je ne me sens pas de faire de la radio viens avec moi donc je viens avec elle et donc on fait on fait une quotidienne je crois à l'époque et puis je suis tombée enceinte de ma fille et je lui ai dit je ne vais pas pouvoir accoucher dans les studios il faut qu'on se remplace et donc on a dit Isabelle tu ne veux pas venir faire de la radio avec nous Isabelle de Botton voilà et donc on a fait de la radio toutes les trois moi je suis partie accoucher de ma fille Isabelle est restée avec Mimi et en sortant de ça on s'est dit mais pourquoi on est on est bêtes pourquoi on ne se fait pas un spectacle toutes les trois et donc c'est comme ça qu'on a écrit Existe en Trois Tailles qui a été créé je crois à la Réunion ou à l'île Maurice alors on l'a créé à la Réunion puis après on l'a créé on a fait je ne sais pas combien de café-théâtre de France et de Navarre on cherchait des producteurs et puis c'était le directeur à l'époque du Café d'Edgar Alain Malais qui nous a proposé de venir parce qu'on cartonnait partout où on passait alors que ça faisait peut-être deux ans qu'on n'était plus chez Bouvard et il y a eu ensuite le Gros Navion qui a été un immense succès au Théâtre de la Michaudière et là c'était l'histoire de trois filles là c'est trois filles qui décidaient de prendre une année sabbatique qui évidemment ne partent jamais c'est sûr mais ce qui est extraordinaire dans cette par exemple avec le Gros Navion qui est plus récent c'est que moi je vois les filles des femmes de notre âge qui viennent me dire moi j'ai été élevée au Gros Navion c'est-à-dire que la cassette elle est usée usée et usée et que ces gamines là aujourd'hui viennent me raconter de me dire des phrases du spectacle c'est ça je trouve ça formidable Mais comment expliquer ce succès du Gros Navion Michèle Bernier ? Je crois que les gens ce que les gens aimaient c'était nous trois c'était cette espèce d'escalier là une grande une moyenne une petite c'était le fait que je crois qu'on était on a toujours été toutes les trois je veux dire des femmes assez sincères on n'est pas dans le m'as-tu-vu on est dans une je ne sais pas on ne ressemble pas aux autres actrices ni les unes ni les autres et au bout d'un moment j'ai l'impression qu'il y a un transfert qui se fait comme si on était voilà de la famille et le Gros Navion d'abord le titre ça faisait rigoler les gens et puis c'était la mode à l'époque l'idée des années sabbatiques et de ses trois copines et je crois que vraiment plus ça va plus il y a de divorces et plus l'amitié prend d'importance parce que on divorce moins de ses amis que de ses amours exactement et il se trouve aussi que ce gros navion ça a fait penser à beaucoup de gens aux avions et j'ai trouvé une anecdote incroyable c'est une hôtesse de l'air qui a raconté le vol est complet un monsieur se met là et il lui dit mais pourquoi vous préférez le hublot et il dit parce que j'aime prendre l'air pendant le vol et c'est très sérieux c'est trop mignon c'est trop mignon alors il y a eu les filles il y a eu ensuite vos seules ancêtres et puis il y a eu le théâtre et il y a une soirée absolument étonnante c'est la soirée du retour d'au théâtre ce soir Michel Bernier avec Folamanda ça c'est un grand souvenir pour vous mais ça c'est incroyable parce qu'en fait c'était F1 qui m'a demandé de faire cet anniversaire des 50 ans d'au théâtre ce soir et moi c'est vrai que petite fille je regardais beaucoup la télévision et qu'au théâtre ce soir je crois qu'on est nombreux ma génération à avoir été inspiré de faire ce métier grâce à tous ces acteurs incroyables qu'on avait dans notre salon il y avait 411 théâtre ce soir c'était dément je veux dire de Jacqueline Maillan en passant par Maria Pacum Jean Lepoulin Robert Hirsch enfin bon toutes ces stars merveilleuses tous ces acteurs incroyables et de la comédie et c'est vrai que moi la première fois que j'ai eu un éclat de rire c'est grâce au fil à la patte avec Robert Hirsch c'était dans le rôle de monsieur Bouzin je ne savais pas qu'on pouvait rire comme ça je n'avais pas de notion qu'on pouvait être dans un théâtre et rire à ce point là et c'est vrai donc quand ils m'ont demandé ils m'ont dit mais quelle pièce tu as envie de faire et j'ai dit mais Follamanda parce que ça correspond exactement à tout ce que j'aime c'est à dire le chant j'adore chanter ce personnage d'artiste un peu folle dingue un peu comme ça à côté de la plaque qui fait que les choses qu'elle aime qui fait tout par amour rien par intérêt je trouvais que c'était un personnage dont on avait un peu besoin aussi aujourd'hui où tout le monde fait les choses en se disant qu'est-ce que ça va me rapporter et tout d'un coup c'est bien aussi d'avoir des gens qui rêvent qui sont dans une espèce d'inconscience comme ça et ça fait du bien et donc donc on a contacté monsieur Hélas Feu-Barillet qui nous a quittés il y a quelques temps là maintenant pas si longtemps et que j'ai eu la chance de rencontrer qui a dit mais oui si c'est vous oui 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 d'accord et donc on a travaillé d'arrache-pied avec Patrick Braoudet avec Pierre Cassignard il y a eu même Marielle Dombal qui faisait Ma Sœur et avec Philippe Lelievre et donc on était mais comme des fous de jouer ça on l'a gardé dans le jus Marie-Pascale de Stérit a fait la mise en scène on a gardé dans le jus tout ce qui était de l'époque quoi et ça a été magnifique vraiment un beau souvenir alors non seulement ça a marché à la télé mais ensuite ça a remarché au théâtre ce qui est assez rare parce qu'en général en 67 quand il y a l'un des premiers au théâtre ce soir interdit au public avec Maria Pacome et Jean Lepoulin ils le passent à la télé les producteurs sont désespérés en disant ça ne marchera plus au théâtre ça a relancé la pièce ça a duré plus d'un an ben oui ça ne m'étonne pas alors le théâtre aussi pour vous c'est important en ce moment on en parle dans quelques instants avec une autre date le 17 janvier 2019 à 14h Jacques Pessy Sud Radio les clés d'une vie celle de mon invité Michel Bernier donc je vous l'ai promis on a parlé d'hier maintenant on parle de demain avec Vive Demain au Théâtre des Variétés depuis le 17 janvier 2019 alors c'est un retour à la scène pour vous avec une fois de plus un seul en scène mais un seul en scène optimiste Michel Bernier oui en fait je fais un spectacle seul en scène tous les 10 ans ça vient de effectivement de beaucoup de conversations avec Marie-Pascale où on est voilà comme on est amis dans la vie qu'on se voit beaucoup on sent par moments les sujets qui pointent et c'est vrai que ces derniers temps on était un peu fatigué d'entendre tout le temps c'était mieux avant pas dans le sens où effectivement il y a des choses qui étaient mieux avant déjà on s'est rendu compte que ce qui était mieux avant c'était nous déjà parce qu'on était plus jeunes mais surtout que c'était un frein qu'on n'avait pas envie de voir l'avenir que c'était comme s'il fallait fermer les portes et rester sur du passé donc on est parti un peu là-dessus et puis et puis aussi de se dire mais dans cette ambiance où tout le monde casse tout tout le temps on est toujours en train de dire que ça ne va pas ça ne va pas ça ne veut pas dire qu'on ne vit pas dans notre société mais le fait que je sois devenue grand-mère aussi ça a fait que on s'est dit mais on ne veut pas dire aux petits-enfants que c'est fini on ne peut pas leur dire que ce monde ils vont le vivre dans un état terrible il faut aussi donner un peu d'espoir à ces enfants et à ces jeunes parce que nous notre vie elle est faite mais la jeunesse qui arrive aujourd'hui il faut lui donner l'espoir il faut lui donner envie donc à partir de ces constatations vous avez commencé à écrire des sketchs et des sketchs optimistes ce qui n'est pas si courant aujourd'hui ce n'est pas si facile c'est vrai quand vous faites le point sur Beauvix c'est tous les 10 ans il y a une raison parce que la société évolue que vous faites ça Michel Bernier ? la société elle évolue et puis surtout malheureusement on en aura moins à vivre que ce qu'on a eu avant et puis cette espèce d'idée qu'à partir d'un certain âge on ne peut plus rien faire qu'on n'a plus que ça ne sert à rien que ce n'est plus la peine moi ça me saoule tout ça j'ai envie de moi je suis aujourd'hui quand on a 60 ans tout le monde est bien à 60 ans je ne parle pas des gens qui ont des problèmes de santé mais en vrai on est bien on a plein d'énergie plein de choses à faire et d'arrêter de mettre des gens dans des cases ça c'est vraiment c'est notre credo aussi et puis aussi l'antigénisme oui mais les jeunes c'est normal qu'ils fassent des choses mais ça ne veut pas dire pour ça qu'ils sont plus intelligents ou que nous on est plus bêtes je crois que c'est ça qui est des dommages dans cette société c'est qu'on veut tout le temps faire rentrer les gens dans les tiroirs les adolescents les jeunes les pré-ados les adolescents on n'arrête pas c'est pas possible alors que c'est comme s'il fallait rentrer obligatoirement dans les cases et on le voit bien maintenant avec les nouvelles technologies qui sont plus compliquées pour certaines personnes de ma génération mais on voit qu'on d'ailleurs on le dit dans le spectacle pour nous c'est difficile de s'adresser à une borne d'enregistrement parce qu'on a l'impression que si on ne rentre pas dans la case on ne va jamais avoir un ticket donc tout ça nous a mis un peu nous a fait et de l'énervement et des constatations et l'envie d'être positive Oui surtout que la nostalgie est devenue un marché on l'a vu avec les premiers spectacles qui étaient achetants aux têtes de bois qui ont cartonné alors que personne n'y croyait et tout le monde a suivi parce qu'on a l'impression que le marché d'aujourd'hui c'est le marché d'hier Ben non le marché d'aujourd'hui il faut savoir aussi que le marché d'aujourd'hui il y a des gens comme Maître Gims comme Soprano comme Aurel San il y a des tas d'artistes qui cartonnent 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 donc on ne peut pas dire aujourd'hui il n'y a plus rien qui marche ça marchait avant aujourd'hui c'est autrement ça se fait autrement avec d'autres vecteurs d'autres moyens de s'exprimer mais quand même quand on voit des gens comme Soprano qui remplissent des stades démentiels et qu'une seule fois on se dit ben ça veut dire que la jeunesse aime ça la jeunesse sort la jeunesse a envie d'écouter cette musique en plus on voit bien qu'en 10-15 ans les contenants de ces chansons ont changé aussi c'est-à-dire que c'est moins agressif il y a quelque chose de plus posé l'autre jour j'entendais la dernière chanson de Maître Guim c'est très marrant parce qu'en fait on était ensemble sur le même plateau et lui il disait allez il faut y aller ok le monde il n'est pas terrible mais il va falloir qu'on fasse quelque chose et nous on était sur vivre demain donc j'avais l'impression qu'avec quelqu'un qui a 30 ans de moins que moi ben on a la même réflexion quelque part on se dit on ne peut pas laisser tout ça comme ça il faut arrêter de grogner dans le mauvais sens il faut grogner mais en se disant on pourrait peut-être améliorer ça on peut peut-être faire ça et se dire aussi de se prendre en charge parce qu'on a un peu tendance à penser que tout le monde que nous on ne doit rien faire mais que tout le monde doit le faire pour nous et ça c'est dommage oui et en même temps avant d'écrire ce spectacle avec votre amie Marie-Pascal Michel Bernier vous avez interrogé des jeunes vous avez mené une enquête pour savoir ce qui intéressait les jeunes aujourd'hui comment ils préparaient demain moi j'ai de la chance j'ai des enfants dont mon fils qui a 22 ans donc j'entends ses inquiétudes je vois ses copains je vois et en même temps moi je vois des gamins qui viennent de plein de milieux différents d'ailleurs qui sont qui ont envie d'espoir qui y croient qui ne disent pas bon je vais m'asseoir puis je vais attendre que ça se passe qui ont vraiment envie d'avancer qui ont des passions des envies et dans ce spectacle vivre demain aux variétés vous imaginez ce que vos petits enfants vivront plus tard oui je me dis peut-être qu'ils vont vivre dans un monde totalement robotisé peut-être qu'ils vont vivre peut-être qu'ils vont se retrouver l'Afrique ce sera le continent voilà celui qui sera réveillé en dernier et dans lequel ce sera un havre de technologie d'ouverture d'esprit de tout ça je veux dire tous ces mondes qu'on a un peu ignoré qu'on a un peu laissé c'est ceux-là qu'il va falloir aller réveiller dans lequel tout le monde va être heureux moi je pense qu'il y a vraiment une autre façon d'imaginer la vie aujourd'hui et je pense que c'est là-dessus qu'il faut travailler et c'est aussi votre expérience de la vie qui vous permet de vous dire Michel Bernier qu'il y a une autre façon de travailler et de vivre on est l'avantage de vieillir c'est de se rendre compte que voilà on a l'expérience et cette expérience est une richesse je crois pour les autres mais elle ne doit pas être un frein pour les autres c'est-à-dire qu'on ne peut pas donner son expérience en disant ne fais pas ça il faut donner son expérience en disant réfléchis bien et avec humour parce que naturellement avec Marie-Pascal vous êtes beaucoup abusé bien sûr comment vous avez travaillé toutes les deux vous lanciez des répliques on se retrouve un peu je dirais comme des gens de bureau c'est-à-dire qu'on fait des horaires de 9h-18h et c'est vrai qu'on lit beaucoup de choses Marie-Pascal est très pointue elle est trilingue donc elle lit beaucoup de journaux même anglais italien on se réfère on va chercher dès qu'on pense à quelque chose on va chercher ce qui se fait déjà on regarde beaucoup d'autres des films on aime bien aller à la séance de 11h après on revient on se nourrit beaucoup beaucoup de choses extérieures après on commence à se nourrir de nous-mêmes et puis elle est super forte pour commencer à construire le spectacle et puis on commence à y mettre nos choses personnelles nos anecdotes et puis tout ça ça commence à faire un tricot et on finit par faire un pull qui est au théâtre des variétés exactement mais en même temps ce spectacle c'est aussi le travail de deux femmes complémentaires parce qu'elle est productrice de cinéma elle a travaillé à TF1 elle a travaillé en Italie elle a mis en scène Daniel Picouli ça n'a rien à voir avec votre univers Michel Bernier mais c'est en ça que je trouve que les rencontres qui ont l'air d'être improbables ce sont celles qui créent le plus de choses je pense que le jour où Bertrand Blier a rencontré Depardieu ils n'avaient certainement pas la même vie et qu'ils sont devenus inséparables ils ont fait des films inoubliables pour nous tous pour une génération je pense qu'il y a un moment les vastes communicants c'est pour se communiquer des choses qui sont en dehors de nos schémas et c'est aussi accepter l'autre c'est ça qui est intéressant c'est le respect c'est ça qui nous lie toutes les deux les spectateurs qui ont déjà vu Vivre Demain il y a toutes les générations il y a les anciens qui disent elle a raison et les jeunes qui disent ça nous donne de l'espoir absolument c'est très curieux ce qui est formidable c'est que je peux le dire maintenant parce que ça y est le spectacle est en route et que j'en ai les retours chaque jour c'est que les gens ressortent de là en disant ça fait du bien quelqu'un qui dit qu'il faut y croire qu'on peut rêver qu'on peut y aller et puis c'est toute notre vie que vous racontez pour ceux qui sont de ma génération celle d'avant parce qu'ils rigolent en se disant ben oui on aurait peut-être dû y penser non mais ça se mélange vraiment bien et à la fin du spectacle je sens un amour une complicité mais aussi il s'est passé un truc et ça nous fait plaisir il y a un film auquel on pense en voyant votre spectacle c'est Retour vers le futur parce qu'il y a des points communs c'est ça et en même temps quand on a commencé à écrire nous on imaginait beaucoup le générique du film Love Actuali avec Hugh Grant parce que le début du film le générique c'est que des gens qui s'attendent à l'aéroport et qui s'embrassent et qui sont heureux de se voir et on se disait en fait le monde il n'arrête pas d'essayer d'aller contre ça il veut tout le temps que les gens se fâchent qu'ils ne soient pas heureux de se voir alors que les trois quarts du temps les gens n'aiment que ça se rassurer s'aimer se faire des câlins être content de se voir il faut arrêter de penser que les gens sont tout le temps dans une espèce de négativisme permanent il n'y a qu'à voir retour vers le futur le producteur ne voulait pas ce titre en disant le futur personne n'ira voir un film qui porte ce titre c'est drôle c'est curieux je crois que c'était chez Universal il a été viré ensuite je pense et les technologies aussi évoluent est-ce que vous êtes à l'aise avec les ordinateurs les téléphones portables alors maintenant si on n'est pas à l'aise avec un téléphone portable alors là c'est compliqué la vie je ne suis pas en fait ça ne m'intéresse pas au point de me dire je vais savoir comment on fait tout j'utilise avec parcimonie ces choses là j'en ai pas spécialement besoin donc je le fais à ma hauteur à moi mais je trouve ça génial le portable mon premier portable c'est ma fille qui me rappelait ça l'autre jour elle me dit j'étais partie en tournée aux Antilles et je me rappelle être allée sur la plage et me dire je vais appeler quelqu'un je peux appeler quelqu'un dans le monde entier assise sur cette plage et ça je trouve ça extraordinaire Charlie Chaplin lui des temps modernes a été le premier à évoquer cette technologie dans un film qui a d'ailleurs été la dernière apparition de Charlot au cinéma tel qu'il était en vagabond alors il y a aussi la télévision et régulièrement maintenant on vous voit depuis 4 ans dans une série qui s'appelle La Smala non La Stagiaire La Stagiaire La Stagiaire c'était avant La Stagiaire qui est réalisée par Olivier Barma qui est le fils de Claude Barma absolument qui a été le réalisateur mythique de Belphégore qu'on n'a pas manqué le samedi soir là aussi c'est une autre aventure pour vous là c'est une aventure qui a maintenant on est à la 4ème saison qui démarre le 12 février au départ on m'a proposé ce personnage de femme qui recommence sa vie alors qu'après elle est allée en prison et qu'elle a été accusée à tort elle a été innocentée elle change de vie parce qu'elle se dit mais la justice c'est quand même important donc elle reprend ses études et elle devient auditrice judiciaire comment dire c'est-à-dire stagiaire d'un juge d'instruction et le premier volet a tellement marché qu'on nous a dit allez on attaque la série et donc moi je suis ravie parce que c'est une femme moderne c'est une femme qui change de vie c'est une femme qui vit avec un homme qu'elle aime et qui l'aime qui lui accepte aussi de prendre la maison en main plutôt que d'être un homme qui travaille dehors elle a deux enfants elle est dans un milieu un peu bizarre qui est celui de la justice qui peut être un peu froid un peu inquiétant et en même temps comme elle n'a pas sur elle le poids de la hiérarchie ni du carriérisme elle se permet les choses que les autres ne peuvent pas se permettre c'est ce qui fait que j'aime beaucoup ce personnage et puis c'est une femme qui regarde vers demain comme vous et pas seulement tête de la variété car si vous êtes toujours là et aussi en haut de l'affiche c'est parce que vous avez toujours pensé à demain plutôt qu'à aujourd'hui ou hier Michel Bernier ça c'est vrai j'aime plutôt l'idée de construire tout le temps quelque chose pas de se contenter de ce qu'on a parce que la vie est trop courte et que j'ai envie d'être une mère une grand-mère une copine une amante quelquefois qui vit dans son temps et pas dans le passé et qui regarde les choses avec une envie de garder le plaisir en tout cas le plaisir c'est au théâtre des variétés donc tous les soirs jusqu'à la fin de la saison je pense et ensuite il y aura une grande tournée dans toute la France en Belgique et en Suisse de novembre à avril 2020 voilà c'est ça donc vous êtes heureuse de continuer comme ça même moi c'est un parcours merveilleux parce qu'à chaque fois qu'on commence un nouveau spectacle on a peur on se dit espérons qu'on a su créer voilà l'envie chez le le spectateur et l'envie est là et donc ça nous donne encore plus des ailes moi je suis comme une petite elfe en ce moment et bien vive demain vive Michel Bernier merci d'avoir participé au Clé d'une vie dans quelques instants on retrouve Brigitte Lahaye et nous on se retrouve demain à 13h pour d'autres Clé d'une vie merci bonne journée on the